Je n'avais pas le choix, je devais absolument te parler de cet outil qui doit être connu en 2022. C'est parti ! En dehors de te partager des techniques de cadrage, d'agencement audio, d'agencement de lumière, je pense que c'est aussi important de venir t'informer sur l'actualité vidéo avec les différentes sorties liées au matériel et plus particulièrement avec un outil comme celui-ci. Il s'agit de la YOLOBOX INSTREAM, un outil qui va te permettre d'effectuer du stream multicaméra en direct sur Instagram comme TikTok. Et hop hop hop, avant de quitter la vidéo, crois-moi, regarde celle-ci jusqu'au bout ou du moins la partie démonstration car crois-moi, cela risque de te donner des idées que ce soit pour le partage de ta passion ou tout simplement par rapport aux clients avec lesquels tu collabores. Cela fait maintenant plusieurs vidéos que je rappelle l'importance de la création de contenu vertical ainsi que toute la malle financière que cela génère dans l'industrie professionnelle. Et revenons ici du salon de l'IBC à Amsterdam où j'ai pu côtoyer certaines personnes, crois-moi que je ne peux que te confirmer à nouveau cela. J'ai discuté avec des personnes ayant des contrats de création en contenu vertical avec l'UEFA par exemple et crois-moi, il ne s'agit pas de contrats à 500 balles mais bel et bien en plusieurs dizaines de milliers d'euros. L'industrie du vertical est présente maintenant et elle est là pour rester encore quelques années. Et des outils comme celui-ci sont réellement présents pour nous aider justement à développer encore cela au mieux et surtout en donnant de l'accessibilité aux petits et moyens clients, ce qui est vraiment important à l'heure actuelle. Avant de te montrer son fonctionnement et qui crois-moi risque de te plaire, laisse-moi te faire un petit tour du propriétaire au niveau des ports périphériques. Comment est-ce que cela fonctionne ? On va retrouver directement ici deux entrées HDMI, on va retrouver un port USB qui peut te servir soit pour l'ajout d'un disque dur ou alors pour l'ajout d'une webcam, ça prend en charge des webcams ou si tu veux par exemple venir y brancher un adaptateur qui va te convertir de l'HDMI en USB si tu veux y ajouter une troisième caméra par exemple ou éventuellement une table de mix. On va avoir un pas de vis Kodak, on va avoir du câble Ethernet, on va avoir une sortie HDMI ce qui va te permettre d'envoyer cette régie sur un écran beaucoup plus grand, ce qui sera plus adapté pour toi pour travailler et avoir ta gestion multicaméra. On va avoir de l'USB-C qui ne prend en compte que de la recharge, de la recharge ou de l'alimentation en continu. Donc on a une batterie interne dedans ce qui te permet vraiment de streamer depuis n'importe où mais quand bien même si tu veux assurer plusieurs streams sur la journée et bien tu peux avoir de l'alimentation en continu via le port USB-C. On retrouve de l'autre côté on va avoir ton port casque donc directement pour avoir ton retour audio, on va avoir une entrée micro ainsi qu'une entrée auxiliaire audio donc si par exemple tu veux venir y brancher une table de mixage. De nouveau un pas de vis Kodak, un port carte SD ainsi qu'un port carte SIM. Donc si tu ne dispose pas d'internet que ce soit câblé ou en wifi et bien tu peux directement y intégrer une carte SIM pour vraiment streamer depuis n'importe où. Alors petit bémol d'entrée de jeu par rapport à l'agencement de ces périphériques c'est tout simplement par rapport au placement des pas de vis Kodak qui pour moi ne devrait pas être ici mais bel et bien soit sur le dessous ou le dessus parce qu'évidemment tu l'utilises entièrement en vertical. Voilà en cas ici pour l'intégration au niveau des périphériques. Maintenant que je t'ai partagé cela je fonce automatiquement, je fonce directement sur la partie utilisation qui crois moi est incroyable parce que en fait ce que tu dois comprendre et qui réside vraiment dans le génie de la YOLOBOX InStream c'est que celle-ci va se faire passer pour un smartphone digital et c'est grâce à cela qu'on va réussir à tronquer des applications TikTok et Instagram pour effectuer un direct en multi caméra sans aucun problème. Alors au niveau de l'interface comment est-ce que cela se passe ? Tu vas voir que c'est assez simple au final. Donc en fait on retrouve ici sur le coin supérieur gauche la fenêtre qui intègre ton smartphone digital. Tu dois vraiment le voir comme cela et donc ton smartphone digital intègre les deux applications mobiles Instagram et TikTok. Je viens à cliquer sur Instagram et j'ai donc ici la possibilité d'avoir la vue sur mon compte Instagram. Si je le désire je peux venir agrandir le tout comme tu peux le voir ici j'ai une visibilité complète sur mon feed Instagram avec directement l'actualité que je suis. Je reviens ici sur une vue beaucoup plus petite et je retrouve en dessous mes outils qui vont me permettre d'effectuer une régie complète. Comme tu peux le voir j'ai déjà deux éléments qui sont branchés donc c'est à dire que en HDMI 1 et bien j'ai mon Fujifilm X10 qui est en vertical et j'ai mis ici pour l'exemple en HDMI 2 et bien directement ma tablette, mon iPad qui est branché ici sur YouTube et comme tu peux le voir forcément qui n'intègre pas le bon sens de rotation et ça on y reviendra un peu plus tard. Alors comment est-ce que cela peut fonctionner ? Et bien tout comme un smartphone dans ma fenêtre de smartphone digital je vais venir en fait swiper vers la droite ce qui va venir m'ouvrir en fait les outils donc de la même façon que je vais faire avec mon iPhone et bien j'ai la possibilité de basculer du mode story au mode real au mode live et ainsi de suite et donc c'est le mode live qui nous intéresse. Et là ce qui se passe c'est que comme la YoloBox interagit tel un smartphone et bien Instagram reconnaît ce flux vidéo comme étant celui de la webcam, celui de l'appareil photo du smartphone. Je sais donc à chaque fois switcher d'un mode d'une caméra à l'autre sans aucun problème parce que pour l'application mobile pour Instagram et bien il s'agit tout simplement d'un smartphone. C'est ça qui est vraiment génial avec cet outil qui est précieux. Alors bien entendu on s'est allé beaucoup plus loin donc ici par exemple je vais ajouter une source vidéo. Je vais par exemple faire un picture in picture. Je vais prendre comme caméra A le Fujifilm XS10 et comme caméra 2 HDMI 2 et bien je vais prendre mon iPad. Je valide le tout et la caméra 2 je sais la bouger de place si j'en ai envie, je sais redimensionner celle-ci. Par contre un des défauts à l'heure actuelle et qui j'espère sera changé dans les futures mises à jour, j'aurais voulu que pour le mode picture in picture, on puisse rebalancer cette image là en mode horizontal et pas forcément la laisser en mode vertical. C'est quelque chose qui j'espère en tout cas verra le jour dans le futur. Je valide sur Done et j'ai donc ici mes trois sources vidéo qui sont présentes. Alors pour chaque source vidéo je pourrais aller encore plus loin, c'est à dire que si je laisse mon doigt appuyé dessus je peux la supprimer et si je viens à appuyer sur la petite roue crantée, et bien j'ai des outils qui vont venir apparaître comme par exemple la possibilité d'effectuer du keying donc si j'ai un arrière fond vert qui est derrière moi et bien ça va venir me détacher et je peux donc incruster ce que je veux. Je peux effectuer un flip horizontal ou un flip vertical suivant en tout cas l'angle de ma caméra donc ça aussi c'est intéressant. Je reviens dessus. On va pouvoir aussi ajouter des fichiers vidéo donc c'est à dire que si j'appuie sur local vidéo one et bien là je vais directement aller dans ma carte SD dans laquelle va se retrouver des fichiers vidéo que je réintégrer, que je peux venir importer. Donc là par exemple je sélectionne un fichier vidéo qui est en fait une image fixe mais par laquelle il y a une bande son. Donc c'est à dire que si je viens à sélectionner celle-ci le fichier vidéo se lance, il y a une bande son qui est faite, j'ajoute maintenant le timer dessus et donc là j'ai un pré-lancement de live qui est présent. Donc si j'appuie sur le bouton live et bien toutes les personnes qui vont venir à se connecter et bien vont voir que le show commence dans 2 minutes 25, avec une petite bande son qui sera directement disponible. Et quand j'ai envie de commencer le live et bien je bascule ici et voilà je commence le live sans aucun problème. Donc ça aussi c'est vraiment intéressant. Alors tu vois à chaque fois on a les sources qui s'ajoutent. Donc c'est à dire que ici par exemple je deviens, j'ai quatre sources disponibles, HDMI 1, 2, Picture in Picture, j'ai mon local vidéo qui est présent et je peux en ajouter autant que je veux. Donc si j'ai 10 fichiers vidéos à rajouter et à intégrer durant mon live, aucun problème je sais le faire. Alors sur le côté droit on va retrouver tout ce qui est la partie outils pour ta régie mobile. Donc là par exemple tu peux voir que j'ai déjà intégré deux overlays. Le premier étant justement le compte à rebours et puis l'autre étant une photo toute simple. Si j'appuie sur le bouton plus je peux encore aller plus loin. J'ai directement ici le type de compte à rebours à disposition que je peux venir personnaliser. Donc là sur ces comptes à rebours je peux modifier la taille, je peux modifier la coloris, je peux modifier la police d'écriture. J'ai toutes ces possibilités là ainsi que bien entendu le timer que je vais venir modifier. Ensuite j'ai aussi les possibilités d'intégration de titres que de nouveau je peux venir personnaliser. Alors par contre comme ces titres sont généralement en bas de l'écran et bien comme la partie bas de l'écran que ce soit des lives sur Instagram ou TikTok c'est un c'est une partie qui est réservée généralement à la zone commentaire. Je vois pas spécialement la pertinence d'intégrer des titres en plus mais ma foi ça a le mérite d'être présent. Et puis bien entendu j'ai ma zone d'overlay donc là par exemple si tu viens à donner un live pour une société qui veut avoir ou même si toi lorsque tu partages ta passion tu as un logo que tu veux faire apparaître durant tes lives sur TikTok et Instagram, tu les mets sur ta carte SD au mode PNG et tu viens les chercher ici et ça devient un overlay classique que tu vas venir à rajouter par dessus ton image. Donc assez simple au final voilà tu vois je peux resizer sa taille, je fais un petit peu ce que je veux à ce niveau là. Ok ensuite on a la partie audio. Sur la partie audio on va retrouver en fait toutes les possibilités audio donc c'est à dire que HDMI 1, HDMI 2, line in, mic in et USB. USB bien entendu vu qu'on peut intégrer une webcam et une webcam peut avoir un micro. Alors là dessus plusieurs possibilités tu vois que sur le dessus il est mis AVF et AVF est coché en rouge. AVF c'est pour audio, follow, vidéo. Donc là ça veut dire que quand je vais basculer d'une source à l'autre donc si je clique par exemple sur HDMI 2 et bien le son va aussi suivre sur les autres sources HDMI. Alors bien entendu pour ça mieux vaut être équipé d'un bon micro sur chaque caméra donc moi je conseille généralement de désactiver en fait le mode AVF et en désactivant tu viens tout simplement à loquer ta caméra, ta source audio par rapport à ta caméra principale. Donc tu vois ici si je reviens sur le mode AVF je bascule sur HDMI 1 tu vois le son vient de rebasculer sur HDMI 1. Je rebascule sur HDMI 2 ainsi de suite tandis que si je désactive le AVF et que je veux dire mais non moi le son doit rester bloqué sur HDMI 1, je le valide, j'ai mis HDMI 2 en off et je remets en on HDMI 1 et là peu importe que je bascule sur les autres le son va rester sur HDMI 1. Donc là tu as toute ta régie audio qui est présente, très bien fait de nouveau. Ensuite j'intègre sur les autres outils qui vont te permettre d'enregistrer le live que tu es en train de donner sur ta carte SD ou alors sur un disque dur via la sortie USB. Alors par rapport à ça c'est intéressant parce que tu as aussi des possibilités de pseudo backup. C'est à dire que tu peux faire pour que tout le live ne soit pas enregistré sur un seul et même fichier mais soit enregistré sur plusieurs fichiers qui vont se créer toutes les dix minutes. Donc c'est assez intéressant d'avoir cela en plus. Après ce qu'on va récupérer c'est tout ce qui est possibilité de réglages supplémentaires. Par exemple tu peux voir qu'en bas de cette liste on va avoir une réduction du bruit. Tu peux voir qu'on a des réglages au niveau de l'encodage. Donc là on peut choisir par exemple du débit constant, du débit variable, on peut choisir le débit, on peut choisir la fréquence d'image. Donc tu sais aller beaucoup plus loin. Donc c'est à dire que si tu veux par exemple te faire du 60 fps et bien tu peux le faire. Donc aucun problème à ce niveau là. Alors de nouveau on va encore aller un peu plus loin. C'est à dire que ici au niveau du switch donc c'est à dire au niveau de passage entre la caméra 1, 2 voire même 3, on peut soit rester sur un simple clic ou alors devoir valider avec un double clic. Donc là si j'appuie une seule fois rien ne se passe. Si je viens appuyer deux fois et bien là je bascule directement sur l'autre caméra. Donc là on choisit ce qu'on veut. Après on va avoir aussi le système de transition qui est présent. Donc on peut avoir bel et bien un simple cut ou alors on peut aussi avoir un fondu. Tu vois là j'ai un fondu qui s'effectue. Ou alors avoir une couche directionnelle. Donc voilà ici on a un fondu directionnel. On peut avoir un zoom. Il y a énormément de transitions qui sont présentes et alors on a à chaque fois aussi la durée qu'on peut venir prédéfinir. Si j'ai envie que le fondu se fasse sur deux secondes ça va se faire sur deux secondes. Donc là de nouveau une personnalisation complète. Le cut étant pour moi en tout cas le plus intéressant. Donc énormément de possibilités qui sont présentes. Au niveau du local vidéo switching là ça concerne ta partie vidéo. Donc c'est à dire que quand tu viens intégrer des fichiers vidéo lorsque tu viens à lancer la lecture de ceux ci comment est ce que tu veux que ça se passe. Est ce que tu veux qu'il y ait un système de continuation de lecture ou de pause ou autre. Ça c'est toi qui valide. Et alors là où c'est intéressant c'est pour le vidéo out setting. Là tu vois par exemple choisir d'avoir soit en sortie et bien la régie telle que tu la vois maintenant avec la capture d'écran que j'ai fait depuis la Tomos. Ou alors ce que tu peux avoir c'est tout simplement avoir un clean feed. Donc là c'est juste la caméra principale qui est en sortie. Donc là tu fais un peu ce que tu veux. Donc tu vois que c'est assez bien fait. C'est assez puissant. On a vraiment un outil qui est intéressant pour pouvoir faire un stream en vertical. Alors bien entendu ce que tu vois là au niveau de Instagram mais ça va être exactement la même chose au niveau de Tik Tok. Donc c'est à dire que si je viens ici à basculer sur Tik Tok. Donc j'appuie sur mon petit carré qui me permet de sortir de l'application. Voilà j'ai mon compte Tik Tok qui est présent. J'appuie sur le bouton plus et là je vais basculer sur le mode live qui est présent. Et tu vois j'ai déjà fait un test, un test YoloBox qui est présent. C'est à dire que quand j'appuie sur la case du titre, j'ai mon petit pavé numérique qui s'ouvre et ce pavé numérique c'est comme tu peux le voir comme un iPhone. Et là je tape directement le titre qui m'intéresse. Voilà tu vois je reviens directement YoloBox. Voilà et je valide et comme ça c'est en ordre. Voilà et je peux appuyer sur le go live et je vais rentrer en live. Donc vraiment quelque chose de très très puissant. Et comme je dis donc à chaque moment tu sais rebasculer sur le mode plein écran de façon à avoir une vue complète sur les commentaires. Alors par contre quand tu bascules en mode plein écran, tu n'as plus accès à tes outils. Donc c'est à dire que tu ne sais plus faire de régie mobile à chaque fois tu dois revenir sur le mode petit écran pour pouvoir rebasculer de la caméra une à deux ou trois. Donc là suivant le setup ça pourrait être intéressant ou pas. Mais bref quelque chose d'assez bien fait. Comme tu as pu le voir c'est assez impressionnant ce qu'il est possible d'effectuer avec celui-ci et j'espère que cela te donnera vraiment des idées par rapport soit au partage de ta passion ou tout simplement avec les clients avec lesquels tu collabores. Alors maintenant je vais quand même te donner mon petit retour d'utilisateur par rapport à cela que ce soit sur les avantages ou les inconvénients. Les avantages c'est très simple. Il n'y a encore aucune équivalence sur le marché à l'heure actuelle. C'est vraiment un objet unique en soi et il n'y a pas d'équivalence. Donc par rapport à cela c'est juste extraordinaire. Ensuite c'est le fait de savoir qu'avec YoloBox comme ce sont les rois de la mise à jour. On a une certaine pérennité au niveau justement d'Instream et on sait que celui-ci est même future proof par rapport aux futures applications qui vont te permettre d'effectuer du stream en vertical. Si dans les prochaines années, si dans les prochains six mois, les prochains deux ans, une nouvelle application, un nouveau réseau social sort sur le marché, eh bien on peut quasiment être certain en tout cas que ce sera intégré au niveau des mises à jour avec l'Instream. Donc ça de nouveau c'est génial. Et puis surtout c'est l'accessibilité du produit. N'importe quelle petite boîte de communication peut vraiment en tout cas intégrer cet YoloBox Instream dans son setup. On est à un prix recommandé et taxe comprise de 1600 euros, ce qui permet un amortissement assez facile pour une boîte de communication. Et si le partage de ta passion réside aussi avec une activité économique, eh bien de nouveau c'est un outil que tu sais amortir assez facilement. J'enchaîne maintenant avec la partie des inconvénients. Alors je reviens de nouveau sur ce prix de 1600 euros taxe comprise. Eh bien par rapport à ce prix-là, je trouve en fait qu'elle devrait être complètement multiplateforme. Je trouve qu'on devrait aussi pouvoir intégrer, et peut-être que ça se fera dans les prochaines mises à jour, eh bien tout simplement la possibilité de streamer en vertical, que ce soit pour du Twitch, du YouTube, du Facebook, peu importe. Mais j'aimerais avoir un tout intégré. Comme il s'agit quasiment de la YoloBox la plus chère au niveau de leur gamme de produits, eh bien j'aimerais que celle-ci intègre tout simplement tout. Peut-être que cela verra le jour dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, je n'en sais rien. Mais au moment où je fais cette vidéo, c'est uniquement limité à du stream sur du vertical, Instagram comme TikTok. J'espère vraiment que cela viendra se débrider pour au final rentabiliser au maximum cet outil qui est incroyable et qui est assez puissant. Ensuite, et comme tu l'as vu dans ma démo, j'aimerais pouvoir avoir la possibilité de pivoter le deuxième angle de caméra. Ce qui me semble tout à fait logique. Le deuxième angle de caméra, lorsqu'on est sur un picture-in-picture, plus particulièrement, eh bien n'a pas forcément lui aussi à être en horizontal. Pourquoi ne pas laisser la possibilité sur le mode picture-in-picture de balancer cela en mode vertical ? De nouveau, peut-être quelque chose qui sera réglé dans une prochaine mise à jour. Par contre, ce qui est certain et qui ne sait pas être réglé par rapport à une prochaine mise à jour, je te l'ai expliqué tout à l'heure, ce n'est pas de vis Kodak. Je trouve ça aberrant en tout cas de ne pas les avoir mis ici et au-dessus, ce qui est au final bien plus logique. C'est quelque chose un peu qui me dépasse et je trouve ça assez bizarre. Autre inconvénient, et là de nouveau, c'est assez compliqué par rapport à cela, c'est le fait que j'ai par exemple eu des problèmes avec certaines de mes caméras, certains de mes boîtiers. Par exemple, j'ai un Fujifilm XS10 qui ne me sert qu'à la création de contenu en vertical, que ce soit pour du short, du réel ou alors du TikTok. Et donc, c'était logique que je vienne à utiliser ce XS10 aussi pour streamer en vertical. Eh bien, malheureusement, le in-stream ne reconnaît pas le XS10 lorsqu'il est en sortie clean HDMI, c'est-à-dire sans aucune information par-dessus. C'est d'ailleurs pour ça que si tu as bien prêté attention durant la démonstration, eh bien, tu pouvais revoir en tout cas le suivi de l'autofocus, par exemple, qui apparaissait au niveau de la caméra A. Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y a que de cette façon que le XS10 peut être reconnu. Ce qui veut dire que lorsque j'effectue, par exemple, du stream, eh bien, je viens utiliser soit le Canon R6, le Fujifilm X-H2S, la Canon C70 ou éventuellement la Blackmagic. Mais le Fujifilm XS10 n'est pas reconnu. Donc, ça veut dire que tu peux éventuellement prendre un risque si, par exemple, tu disposes de caméras dont tu n'as pas encore vu l'utilisation sur le in-stream. Peut-être que ça serait intéressant de poser la question au préalable à YoloBox pour que ceux-ci puissent te garantir le bon fonctionnement. Ensuite, par rapport à la sortie HDMI. Alors, c'est intéressant parce qu'en effet, tu sais envoyer un clean feed. Donc, tu sais envoyer soit le mode miroir de ta régie ou alors un clean feed. Donc, c'est-à-dire la sortie de la caméra qui est choisie sur un grand écran. Ça, c'est bien. C'est génial. Mais moi, j'aurais voulu en fait que par rapport à la sortie HDMI, on puisse en fait extracter, on puisse sortir la fenêtre du smartphone digital de cette façon. Et je te donne un bon exemple. Imaginons que tu viens faire une captation d'un coach sportif. Et ce coach sportif doit aussi légèrement interagir avec justement les personnes qui sont en train de commenter son live. Eh bien, ça aurait été intéressant en tout cas de pouvoir sortir cette fenêtre, ce smartphone digital sur un grand écran. De cette façon, lui avait directement son retour visuel sur les commentaires pendant qu'il effectue son sport. Je pense que ça aurait été bien plus intelligent. Là, il faut trouver une solution baie, c'est-à-dire que c'est plutôt l'inverse. Tu dois relier un nouvel ordinateur ou un smartphone ou un iPad avec l'application du réseau social en question ouverte et de connecter à la TV pour que les interlocuteurs, les personnes en tout cas qui donnent le live et si elles veulent interagir, puissent lire les commentaires. Donc voilà, moi, j'aurais voulu que ce soit encore plus poussé et qu'on puisse sortir au niveau de la sortie HDMI directement la fenêtre du smartphone digital. Je trouve que ça aurait pu être un peu plus intéressant à ce niveau-là. Et puis, dernier point, eh bien apparemment, ça nécessite quand même pas mal de puissance de calcul parce que par moment, il peut quand même souffler assez fort. Et suivant en tout cas la façon dont tu vas donner ton live, que ce soit pour un partage de passion ou autre, eh bien cela pourra légèrement, cela pourra venir s'entendre en fait au niveau de la diffusion en direct suivant si celui-ci est proche de tout ce qui est stand de micro, tout ce qui est placement de micro. Donc là, il souffle quand même assez fort. Maintenant, si c'est pour une utilisation entièrement professionnelle où ta régie est déportée de quelques mètres par rapport aux interlocuteurs, ça ne posera pas de problème. Mais si c'est pour toi, en tout cas, donner une diffusion en direct pour partager ta passion et que tu as par exemple ici le in-stream juste à côté de tes micros ou en dessous de tes micros, cela pourra venir s'entendre. C'est quand même un petit outil qui souffle assez fort. Mais en dehors de cela, c'est un outil que je juge quasiment indispensable pour une stratégie de communication en 2022. C'est un fait accompli. Ne fût-ce qu'en se rendant à l'heure actuelle sur TikTok, c'est incroyable de voir toutes les marques qui y sont présentes, que ce soit tout simplement d'une ligne d'aviation comme Nippon Airways, par exemple, ou d'autres sortes de sociétés qui y sont présentes. Qu'elles soient grandes, petites ou moyennes, elles se trouvent à l'heure actuelle toutes en ligne pour avoir une communication et une stratégie commerciale. Et ces personnes-là se lancent aussi dans la diffusion du direct. Mais cela veut dire que tu peux directement offrir ce service ou alors tout simplement partager ta passion de façon assez accessible. Et c'est ça que je trouve de brillant, en tout cas, dans cette YoloBox in-stream. Et c'était vraiment pour moi important, en tout cas, de te partager cela. Parce que je suis aussi impacté à deux niveaux. Le premier, c'est moi aussi, j'aime partager tout ce contenu-là en direct. C'est quelque chose qui me plaît, que ce soit sur Twitch ou alors Instagram. Tu auras pu déjà en voir quelques tests au préalable. Mais j'ai aussi ma compagne qui partage tout son savoir lié à la couture en ligne. Elle donne, elle, directement des cours en ligne ainsi que différents lives, de nouveau avec Twitch, mais aussi sur Instagram ainsi que TikTok. Et avec celle-ci, je sais lui proposer, en tout cas, une diffusion en direct bien plus qualitative que simplement avec son smartphone. Et c'est là vraiment où réside tout le génie. C'est qu'elle peut se permettre de se démarquer en offrant à, justement, son audience du multicaméra. C'est-à-dire qu'elle peut très bien parler face caméra et puis enchaîner avec le deuxième angle de caméra pour expliquer des techniques de patronage, des techniques de couture ou autre. Bref, c'est génial. Donc voilà, c'est vraiment un outil. Tu le sens que j'ai un peu d'excitation en te parlant de celui-ci parce que je trouve que c'est vraiment un outil brillant. Et de nouveau, il est vraiment important, en tout cas, de connaître cela, même si c'est un outil qui ne va peut-être pas te parler en te disant, moi, j'en ai pas besoin. Le fait de connaître que cela puisse exister, je pense que c'était vraiment important. Et puis, bien entendu, il y a plein d'autres sujets qui sont importants sur ma chaîne. Donc, n'hésite pas à consulter l'un d'entre eux. Il y aura certainement un sujet qui viendra répondre à un autre de tes besoins. Je te dis à tout de suite dans une autre vidéo.